Nous allons voir l'autre grand club de cette ville de Lodz, que l'on prononce ici Woutz, mais nous prononcerons les noms polonais à la française durant toute cette rencontre, pardonnez-nous. Donc pour attirer à cette demi-finale matre-tour entre l'équipe de Wittzeff-Lodz, qui soit en maillot blanc et que vous voyez apparaître sur le terrain, encouragé par environ 50 000 spectateurs ici, contre la Zubatust Turin. La Zubatust Turin qui ne se trouve pas avec son maillot habituel blanc et noir, mais avec un maillot bleu, qui fait penser un peu à celui de la Squadra Attura, l'équipe d'Italie, avec dans ses rangs, on vient de vous le dire, bien entendu, Michel Platinier. Nous aurons, tout en éveillant d'être objectif tout au long de ce match, un oeil un peu sentimental sur ce que fera Platinier alors que le public polonais, lui, va suivre avec beaucoup d'attention son équipe et aussi le comportement de Bonniac, le polonais qui a fait toute sa carrière ici à Lodz avant de partir après la Coupe du Monde, de monnayer son salon à la Zubatust de Turin. Donc, en ce qui concerne cette rencontre qui sera arbitrée par M. Corvair, un nom qui est bien familier aux Français, c'est lui qui avait arbitré la demi-finale de Séville entre la France et l'Allemagne, c'est lui qui n'avait pas vu la fausse de Schuharer sur Batisson. Nous reviendrons certainement sur M. Corvair durant cette rencontre. Donc, un match acharné entre une équipe de Turin où Betsega finalement a été forcée au dernier moment et sera remplacée par Marocchino. Donc, rapidement, la composition de l'équipe de Turin dans les buts 20, en défense, Giancili, Brio, Giria et Cabrini. Milieu de terrain, Sardelli, Bonini, Platini. Attaque Marocchino, Rossi et Bonniac. Autrement dit, six champions du monde, plus Bonniac et plus Platini. Voilà pour l'adulte, maintenant, avec vous, qui dépouille un coup d'oeil sur l'équipe de l'offre qui est assez hélicoptique. Effectivement, pour l'instant, l'entraîneur, la distance de Smuda a eu beaucoup de problèmes. Il a tenu même à le marquer, puisqu'il n'a donné finalement que 15 noms, alors qu'il a le droit, vous le savez, d'en donner 16. Alors, pour l'instant, on n'a pratiquement que des numéros et on va voir assez rapidement après comment il a disposé ses joueurs. Alors, je vous donne la composition de cette équipe. Minardik, numéro 1, l'un des plus connus. Alors, en 2, Kaminski, 3, Braga, 4, Miflinski, 5, Roshiki, 6, Krochinski, 7, Filipzak, 8, Surlitz, 9, Romke, 10, Rosborki et 11, Smolarek, l'autre vedette de cette équipe, donc, avec le gardien Minardik. Donc, nous allons voir, effectivement, si les numéros correspondent aux positions traditionnelles sur le terrain pour cette équipe de l'offre, qui vient d'engager, avec Smolarek, le soutenu par une foule, donc, de 50 000 habitants, pour 50 000 supporters. Ballon récupéré par Surlitz, qui est l'un des meneurs de jeu de cette équipe de l'offre, qui, je vous le rappelle, a perdu, donc, de 1-0, au match, les passes de Surlitz, qui atterrit, de Rosborki, pardon, qui joue avec le numéro 10, qui atterrit en touche. Touche en faveur de la Vuvatus de Turin, qui va être effectuée par le blond Bonini, qui joue au milieu de terrain, malgré son numéro 4. Premier accrochage, là-bas, pour une pause sur Marocchino, bienvenue par M. Corbett. Le coup franc qui... Le coup franc qui reste par Cabrini, Antonio Cabrini, qui, finalement, cherche, tout au moins, pour l'instant, il gagne du temps, et il y a Marocchino qui est venu l'aider, et, finalement, c'est une grande balle de Cabrini pour Minarvic, sans problème, donc, première grande balle pour Minarvic, le gardien, qui donne à Surlitz, Surlitz, l'un des meneurs de jeu, comme vous l'avez dit, de cette équipe, avec Chocinski, face à Platini, surlitz Platini, c'était déjà beaucoup vu à l'aller, la balle, loin devant, pour l'aile droite, et, finalement, c'est Bonini qui donne à Platini, et une faute de Vraga. Cabrini. Mat, qui s'annonce comme musclé, bien entendu, les Italiens savent défendre un résultat, ils l'ont prouvé à maintes reprises dans toute l'histoire du football de la péninsule, et cette passe en retrait de Brio pour Tirea, témoigne des intentions de l'équipe de Trapattoni, qui a pu gagner pratiquement, sauf la Coupe d'Europe des clubs champions. Tarbelli pour Paolo Rossi, mauvaise remise de Paolo Rossi, ballon récupéré par Surlitz, Romke. Romke stoppé par Bonniac, et premier ballon de Bonniac, c'est intéressant de voir la réaction du public de l'autre, Bonniac est plutôt sifflé, ici, bien qu'on lève beaucoup encore, Maroc Tineau, Bonniac, Platini, Carveri. C'est difficile de le passer, il fait 1m92, marqué de l'autre côté, il y a une pièce à peu près aussi belle, puisqu'il s'agit de Brio qui s'est également ennetté par un Vraga qui donne sur la droite. Mais la balle est sortie, et finalement c'est donc Brio qui tranquillement va remettre en jeu. Voilà, il la donne à Gaetano Chiréa, l'un des champions du monde de cette équipe d'Italie, et premier ballon pour Dinozoff, qui relance sur la droite à Claudio Gentili. Platini, toutes les balles passent par Platini, vous l'avez vu. Platini, Bonniac, Cardelli, Maroc Tineau, Maroc Tineau face à Trampolonnais, et c'est Bonniac finalement qui a le ballon pour Cardelli. Cardelli centre, mais c'est une balle qui est sortie par Klokinski. Klokinski qui relance la mécanique pour Lotte, ce que Kraine et d'Italia, Platini nous l'a dit au cours de la rencontre que nous avons eu avec lui cet après-midi. Ce sont surtout les 20 premières minutes, la sette de Tardelli. Le match au cas où vous seriez légèrement en retard a commencé depuis maintenant 3 minutes 30, et toujours 0 à 0 entre l'équipe de Lotte, qui est ici en possession du ballon avec Kroforski, contre la Juvatus de Turin, en maillot bleu à perception de Gentili. Il est intéressant de voir le nouveau match entre Gentili et Espolarac, il ne s'était pas menacé au match, il avait regardé, ça continue. Et là, c'est une chose de Klokinski dont la 13e intervention est connue du monde entier, en particulier depuis le dernier mondial. Et c'est un souffrant en bonne position, en graveur de l'équipe de Lotte, titulée par M. Gorbert. Klokinski qui avait été très rugueux au cours du match à Gattura, mais c'est Smalarek qui avait écopé d'un carton jaune. A noter que Platini avait aussi un carton jaune au match allé, et que si jamais, si jamais, il en reprenait un aujourd'hui, et que la Juvée aille en finale, en fait, nous ne sommes pas là qu'ils sont rapidement tirés par Surlitt, contrés par Bonini. Démarrage donc très rapide de l'équipe polonaise, alors que là, Marotino tente de gagner quelques secondes, dit non, la touche est pour moi. Touche qui a été effectuée par Kaminski pour Roskorski. On part de l'autre côté avec Vraga. Misinski, propre de Vraga, contre ses dînos d'offres, donc qui arrêtent les polonais, réclament un corner, c'est finalement le jugeotiste ne leur donne pas du tout. Dégagement de Zoff pour Marotino, Marotino qui était chargé par Kaminski, numéro 2 qui joue d'ailleurs arrière-gauche, et c'est Paolo Rossi à la lutte face à Satinke. Le juge de touche a signalé une faute. Oui, Paolo Rossi qui a été gêné par le juge de touche, qui du coup a invité son drapeau pour confirmer la faute commise sur le meilleur joueur du mondial, sacré par la presse du monde entier, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, Paolo Rossi, dont on a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit, couvre en tiré par Tardelli, après cette résurrection de Paolo Rossi en possession du ballon, Marotino. Marotino toujours, ballon perdu et ça repart pour Loth. Pas très loin, Gentilé, Ziréa, à beaucoup de sang froide à part des Italiens, et Bonniac faute sur Bonniac de Rochkorski. Gentilé va tirer ce coup-prand. Il cherche Platini, il le trouve. Michel Platini fauché maintenant par Surlitz, et carton jaune pour Surlitz. Je crois que c'est grave pour Surlitz, car si par hasard, l'équipe de Loth devait se qualifier pour la finale, comme Surlitz a déjà eu un carton jaune à l'aller, il risquerait d'être prisé de la finale qui aura lieu à Athènes. Alors là, vraiment, vous voyez d'ailleurs, il a les mains sur les hanches, il est un petit peu effondré. Enfin, pour l'instant, on antificeront pas trop, peut-être que ce n'est pas aussi systématique que ça, mais pour Surlitz, c'est vraiment un coup dur, d'autant qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une volonté de faire très mal. Klockinski, pour Mislinski, qui joue arrière-droite finalement, donc, ce Mislinski, qui est d'habitude un milieu de terrain, qui lance pour Romke, Romke à la lutte avec Dominique, et c'est juste un fiche là, qui est tombé finalement, il était surpris. Coup fort. C'est Vraga qui a le ballon, et donc qui a peut-être, qui va peut-être le tirer, pour, alors suivez bien, Vojci, le numéro 5 de Lodge, il est rentré dans les 16 mètres, et à mon avis, il n'a pas fait le voyage pour rien. 1m92, il faut quand même qu'il s'en perde, il faut aussi maintenant que les joueurs de Lodge commencent à marquer. C'est toujours encourageant, il faut quand même qu'il marque au moins deux bouts, donc, pour se qualifier. Voilà, c'est tiré pour la tête, effectivement, de Vojci, qui est reprise aussi, à côté, reprise du numéro 7 de cette équipe, Philippe Zak, oui, qui a été le meilleur buteur de l'équipe de Lodge en championnat, à l'heure actuelle, et nous revoyons, au ralenti, cette reprise de Philippe Zak, au deuxième photo, qui est seul, reprise de mi-volée, une sorte de drop qui passe au ras de la lucarde des bulles de dinosaures, donc première occasion vraiment dangereuse pour Lodge, qui est toujours à l'attaque, ce n'est pas terminé, avec Philippe Zak encore, qui n'avait pas joué au match ad, il était blessé, il était placeré, et on l'a déplaceré plus tôt que prévu, d'ailleurs, car l'entraîneur Zmouda a des problèmes d'effectifs pour présenter une équipe complète, donc, pour cette demi-finale de Coupe d'Europe. Intervention de Bonini, Marocchino, légèrement bousculé par Muschinski, Wojcinski, et encore une faute de Bonini dans l'arbitre, laissez-nous et Michel Platini. Platini poursuivi par Romquet, encore Platini sous les yeux de M. Corbaire, qui laisse la règle de l'avantage, Marco Tardelli, Bonniac, surnommé Zibi, ici, son prénom, Zignou, Bignet, Bonniac, Platini, Platini, bonne fitness, Platini pour Paolo Rossi qui est dans les 7 matchs, fousculé par Wojcinski, il tombe, non, M. Corbaire laisse à nouveau jouer, il n'a pas l'intention de passer le match à tout s'il plaît, bien qu'on sente que cette rencontre soit très tendue. Camille, qui nous donne sur la gauche Smolarec, Smolarec passe à Gentilé, bien sûr, Smolarec a réussi à garder le ballon, il est face à ce jeu, et finalement, il est tabacé par Ciréa, le 7 envers fait une remontrante et s'il peut donc le souffrant normal. A noter que dans l'équipe de la Juve, 4 joueurs ont déjà un carton jaune, après le match allé et les matchs précédents c'est Platini, Bonini, Brio et Bonniac, c'est important dans la perspective de la finale autant pour l'offre que pour la Juve à l'orchidée car on ne connaît pas encore le qualifié, bien entendu, ou franc-tiré par Smolarec, en reprise de tout le monde, reprise superbe de Klockinski et encore à côté, nous revoyons ce tir, Philippe. Ah oui, c'était bien joué surtout que tout le monde s'attendait à une balle aérienne pour Klockinski, finalement elle est restée ravante et c'est Klockinski donc qui a repris mais qui a un petit peu gâché la deuxième occasion de Lodge, deux occasions donc très nettes, vous voyez que finalement rien n'est encore joué. Lodge a gagné sur ce terrain même pour son dernier match contre Liverpool, 2-0, 2-0 c'est un résultat qui nous permettrait d'avoir des prolongations. Roswarty qui a donné à Kaminski. Kaminski pour Surlitz. Surlitz pour Roswarty, Roswarty pour la droite, Misinski, entre de Misinski contrôl par Cabrini. Touche qui va être effectuée par Misinski, ça chauffe énormément pour la juve. Dégagement de Tirea, Platini était là aussi, Paolo Rossi est revenu, tous les Italiens sont dans leur camp. Ils repartent en contre-attaque avec Tirea qui se trouvait là un peu par à bar, Marco Tardelli, Tirea, Tirea cherche le coup franc et comme il ne l'a pas obtenu, il a cherché Paolo Rossi qui est main sur les hanches. Pas content, Paolo, ce sera une soirée difficile pour lui, il ne sera pas certainement la plupart du temps le seul attaquant en pointe donc pour cette équipe de la juve qui va jouer replié, jouer le contre, elle sait aussi bien le faire face à Lotte qui réussit le plus beau parcours de sa carrière en Coupe d'Europe en atteignant les demi-finales. Ransforski sur la droite, Klawinski Klawinski Kaminski Matavention Tardelli Tardelli toujours Marocchino Marocchino qui a Paolo Rossi à sa gauche qui continue sur le plan droit Marocchino conserve le ballon non, ballon perdu récupéré par licence Volsicchi Vraga Smolarek 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 pendant le ralenti il y a eu une contre-attaque rapidement menée Michel Platini a été d'y aller hors-deux alors qu'il était déjà dans les 16 mètres polonais par retard donc pour les polonais avec Smolarek pour Smolarek le capitaine de cette équipe contrée avec cette fois c'était Platini qui était sur lui et non il est Flokinski encore Philippe Satt qui a été complé pour Brio sorti à dire le juge de touche et c'est Kaminski qui va faire la remise en jeu pour Flokinski Longue balle sur la droite pour Mislinski qui s'engage sur l'aile gauche face à Platini il a un petit peu trop pousser son ballon et finalement donc ça va être ça va être pardon un dégagement en touche pour Zoff en 6 mètres on voit le rôle de Michel Platini qui avec son numéro 10 se trouve dans les 16 mètres pour descendre je crois qu'on verra ça peut-être pendant 90 minutes car la juge ici est venue pour préserver le résultat du match allé cette avance de 2 nus à 0 la juge qui est invaincue en Coupe d'Europe cette année Kaminski début de match dominé très nettement par les Polonais Romke aux prises avec Bonini toujours Romke il y en a deux ça fait beaucoup Chiria pour Paolo Rossi attention contre ça peut bien partir avec Marocchino qui n'est pas en jeu dans le Rossi continue non topé par Boyziki un quart d'heure de jeu 0-0 et finalement donc une touche qui va être faite par Tardelli Tardelli pour Rossi et finalement sur les droites pour Tardelli centre de Tardelli hors jeu signalé hors jeu par le juge de touche Marco Tardelli quand on prononce tous ses noms on repense aussi à la Coupe du Monde et à cette équipe fabuleuse sur le papier de la Juventus de Turin avec ses six champions du monde plus Bonniac et Platini on peut difficilement en faire mieux on ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle au monde et cette équipe de l'Obs tente un pari avec Misinski qui est donné sur la droite à Vraga encore une intervention rigoureuse de la défense italienne on cherchait encore Vraga Platini Marocchino Marocchino de la tête Marocchino pour personne si ce n'est pour Klockinski Misinski loin devant pour Romke touche pour la Juve Gantile Platini Platini Paolo Rossi a bousculé par Kaminski nouveau coup franc en faveur de Turin c'est Bonniac qui vient attirer ce coup franc il la laisse finalement à Gentile Gentile loin devant pour Rossi mais il trouve la tête de Wojcicki pour les Rochborski Rochborski elle était finalement pour Gentile qui la donne à Platini pour Rossi Rochborski Klockinski Rochborski 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 et finalement c'est Marocchino qui sort cette balle Marocchino à la lutte avec Nysenki pour Paolo Rossi mais finalement c'est Kaminski qui ressort cette balle Pochiki Début de masse archi-dominé par l'équipe de l'autre contre une équipe de Turin qui pour l'instant tient le coup malgré deux menaces terribles et encore cette fois-ci avec cette longue balle en avant qui avait l'obé de Nysenki mais qui n'a pas surpris Dinozov donc résistance farouche des Italiens face au pressing polonais Klockinski Smolarak Smolarak va faire une pénalty passe à Nysenki passe en retrait pour Filipzak Gabrini et touche en faveur de Lowe Ah c'est très très chaud ce début de match 18 minutes de jeu maintenant toujours 0 à 0,7 de Platini Mislinski Ah petite faute de Giancindé il va voir le carton non 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 il ne l'a pas la faute a été commise sur Filipzak le numéro 7 il n'a pas beaucoup de chance ce Filipzak car il a été sérieusement blessé et finalement comme Smuda a eu des problèmes pour composer cette équipe et bien il l'a fait déplacer un petit peu plus rapidement que Filipzak l'aurait souhaité il l'a fait rentrer car il faut tout de même marquer deux buts aujourd'hui et Filipzak est le meilleur buteur de cette équipe alors là avec le petit traitement donc qu'il vient d'avoir cela ne va pas l'aider à prendre confiance coup franc tiré par Rosborchi et arrêt de Dinozov Dinozov 41 ans monument du football italien et du football mondial lui aussi a tout gagné la coupe du monde le championnat d'Europe des nations 6 titres de champion d'Italie la coupe d'Italie la coupe de l'UEFA il lui manque la coupe des clubs champions Tardelli Bonini Tardelli Rossi Rossi oui fausse de Kaminsky sur Paolo Rossi coup franc qui sera tiré soit par Tardelli soit par Platini c'est Tardelli qui passe à Platini Platini entre deux polonaires réussi à passer et la très grosse faute sur Platini que l'arbitre a bien vu alors que le joueur français avait tenté une talonnade il a beaucoup de il est très brillant aussi dans les talonnades Platini on l'a vu contre l'URSS avec l'équipe de France quand il a fait cette passe à Carlandaise il en a fait une aussi qui reste avant champion à l'Italie contre Frascoli coup franc tiré par Michel Platini il avait marqué ici à l'OF avec l'équipe de Saint-Étienne il y a trois ans à peu près oui maintenant donc c'est encore Platini qui récupère cette balle mal lancée par Mlinarzy Marocchino Marocchino qui rentre dans les 16 mètres pas près de Marocchino mais cela ne donne rien du tout et les polonais vont pouvoir repartir à l'attaque ils ont une équipe composée essentiellement d'attaquants je ne serais pas se tenter de dire car sur les onze qui sont sur le terrain il y en a neuf qui ont l'habitude de jouer soit milieu soit attaquant il faut dire qu'avec les suspensions de Ziatech et de Greboch ils ont composé leur équipe comme ils n'ont pu leur ont donné bien sûr une allure très offentive Rosborski pour Chokinski sur la droite à Mislinski centre de Mislinski reprise de Chokinski raté et c'est finalement Gentili qui dégage Bonniac compré Chokinski Bonniac que l'on ne voit pas beaucoup dans le match pour l'instant Paolo Rossi Platini et Charveli qui s'engage sur la droite Marocchino sur la gauche et c'est finalement Rossi qui a bien suivi et finalement oh la 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 on passe au tout près de la catastrophe elle est polonaise très belle sortie très belle sortie de Mly Larkic je pense que le réalisateur de la télévision polonaise va nous redonner cette action la première action très dangereuse de la juve avec cette face de Platini pour Paolo Rossi l'intervention de Mly Larkic non car nous sommes repartis très vite de l'autre côté avec Molarek suivi comme de bien entendu par l'inévitable Gentile Philippe Zak Kavinsky Kavinsky Bonini Tardelli sifflé à chaque fois qu'il a le ballon Big New Bonniac Platini Cardelli pour une fois les Italiens sont trois à l'attaque avec Bonini le milieu de terrain qui donne sur la gauche à Paolo Rossi Rossi dans les 16 matchs de dribble ah c'était bien fait pour la tête de Marocchino et ça repart il n'y a vraiment aucun temps mort oui absolument et pas pour longtemps puisque finalement là les Italiens se reprennent un petit peu avec encore une balle pour Platini Platini qui est pas son adversaire mais c'est fait par Fositi qui vient s'excuser il a intérêt car il a un carton jaune lui aussi en cours alors le coup franc maintenant est quand même assez loin pour Platini disons 35 mètres ça fait 10 mètres de trop Platini prend son temps évidemment la Zuvatus de Turin mène 2 à 0 sur l'ensemble des deux matchs et elle n'a pas intérêt à empaler le match qui l'est déjà suffisamment par les Polonais qui mènent un rythme d'enfer pour l'instant bien soutenu par la Zuvatus Platini cherche tout de même ce coup en lointain pour Bonini Bonini cherche la tête de Paolo Rossi mais l'immense Mlenarczyk 1 mètre 84 a récupéré ce ballon pour Wojcicki qui est encore plus grand que lui Mlenarczyk qui pensait bien trouver un club à l'étranger après la coupe du monde et qui est revenu ici à Lotte il avait 29 ans il avait le droit de partir Klochinski pour Filippzak on ne se fait pas de cadeau et tous pour l'autre et tous pour l'autre Klochinski 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 avec Molares qui s'étonne toujours un petit peu ça ça lui a valu un carton jaune à l'aller il faudra qu'il fasse attention parce qu'il pourrait lui arriver la même chose qu'à Surly c'est à dire en avoir un deuxième après ce gros plan sur Bonnelli qui fait penser un peu à Philippe Mahut il est blond aussi il joue avec le numéro 4 mais il n'est pas stoppeur il est milieu de terrain Paolo Rossi et touche en faveur des Italiens qui va être joué au petit trou tranquillement par Marco Tardelli Tardelli Marocchino Marocchino cherche le corner donc conserve le ballon toujours pour Marocchino qui réussit à dribbler dans les 16 mètres un peu long le centre au deuxième photo il n'y avait personne et c'est tout de même Cormer pour la Juventus de Turin on va souvent regarder la montre au cours de ce trache match retour de demi-finale de Coupe d'Europe toujours 0 à 0 27ème minute de jeu Cormer tiré par Paolo Rossi Cabrini centre tendu de Cabrini à une poêle de la défense mais Wojcicki qui a refait le ménage et on repart avec Philippe Zak Philippe Zak pour Romke Romke face à Tirea Romke non toujours pour les Polonais Philippe Zak c'est extrêmement rapide c'est extrêmement rapide il faut dire que le terrain n'est pas non plus très très grand qu'il favorise ce genre de pressing dégagement de Linarzik en touche oui c'est le terrain habituel en fait de la deuxième équipe de Lod ici c'est un petit peu comme à Turin il y a deux équipes qui jouent en première division il y a le LKS de Lod et le Vizep de Lod c'est comme ça qu'on dit Vizep et maintenant donc gros plan sur Gentilé pour Cabrini Bonniac Bonniac comprimé qui récupère Bonniac qui a le choix entre Marocchino à gauche et Rochie et finalement il se fait prendre la balle et bordé de tifler pour Bonniac avec Surlitz passe à Cabrini les deux numéros 8 pour Rosborchi qui donne sur la droite à Vraga et finalement c'est Cabrini qui a fait plus ou moins une faute qui allait se passer la balle est en touche donc pour les joueurs de Lod Alors que vous avez aperçu la tribune de presse très brièvement nous sommes installés nous sommes au ras du terrain ce qui est tout à fait exceptionnel pour commenter un match de football ce coup prend à lober tout le monde et c'est une touche pour Lod le match est retransmis bien entendu en Pologne mais aussi en Italie et en Suisse et je crois que certains pays du Maghreb comme le Maroc je crois nous reçoivent nous salons donc les téléspectateurs marocains couffrant pour Platini Platini qui nous disait entre une demi-finale de Coupe de Monde et une demi-finale de Coupe d'Europe il y a une différence on y reviendra peut-être tout à l'heure Bonniac c'est qu'avec l'équipe de France on avait tout à gagner et rien à perdre et là on a tout à perdre et pratiquement rien à gagner car on attend nous soyons qualifiés en Italie Marocchino Platini Platini un dribble tir de Platini ah oui pas mal joué de la part de Michel Platini qui est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe de la Juventus tir qui est passé à côté Platini qui est encore sous contrat avec la Juventus pour la plus bonne et qui se décide il nous l'a dit tout à l'heure à Noël à la fin de l'année 83 sur la suite de sa carrière mais ce sera ou la Juventus ou le cosmos de New York c'est en tout cas ce que nous a dit Platini aujourd'hui le juge de tous ne fait pas l'unanimité alors qu'on approche maintenant de la demi-heure de jeu 29 minutes et 45 secondes à la même heure il y a 15 jours la Juventus de Turin menait déjà 1 à 0 un but marqué par Tardelli en fait marqué par Greboche contre son camp dans la mesure où Greboche avait détourné la balle dans son camp et là c'est Marocchino qui essaie de passer et c'est Minardic finalement qui a récupéré cette balle pour Kaminski Kaminski qui s'engage sur le côté gauche qui a le choix entre Surlitz il lui a donné le ballon la balle longue transversale pour Wraga Rosborski et les Italiens là encore s'en sortent bien avec Platini qui fait un petit numéro et là en fait devant lui il n'a plus que 4 Polonais et Rossi alors c'est pas très simple il attend un petit peu que tout le monde se replace et il va donner la balle à Bonini Bonini qui est face à un Polonais donne à Tardelli Tardelli nouveau Cormair pour la Juventus de Turin et montée de Brio qui est à peu près aussi grand que Voyjiki même taille vous avez raison 1m90 tous les deux voilà et qui monte pour la première fois Cormair tiré par Paolo Rossi j'allais lire à la raimoise non il a tenté avec Bonini et finalement il va le tirer de façon classique ce Cormair il a cherché la tête de Brio il a trouvé celle de Marocchino et là on joue un peu avec le feu dans la défense polonaise qui cette équipe repartant avec Rosborski Slokinski dont on a annoncé la venue possible au Racing Club de Lens la saison prochaine touche jouée par Bonniac écoutez et bien non il ne s'est rien passé cette fois Platini 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 part en dribble 1, 2, 3 il continue un formidable dribble de Platini qui a passé 3 adversaires qui donne un ballon super et c'est le but à la 3ème minute à la 3ème minute sur cet exploit technique tout à fait exceptionnel de toute cette Platini qui a offert à Paolo Rossi une balle que l'avant-centre italien regardait le travail de Platini il passe encore contre Fadora beaucoup d'agressivité dans l'attaque de Michel qui là lance parfaitement après avoir pivoté Paolo Rossi qui l'a pu partir dans le dos des défenseurs Paolo Rossi arrive reprise de volée du planissier de Paolo Rossi entre les jambes de Minarzy qu'on peut dire que maintenant la Juve à on peut pas dire 4,85 sur 3 d'aller en finale ah oui absolument parce que maintenant il faut que Lodz marque 4 buts pour se qualifier et oui le fait que la Juventus vienne de marquer donc force les polonais à marquer 4 buts autant dire que c'est pratiquement impossible l'équipe de la Juventus remarquable le tir mais au dessus il aurait bien fallu pour les polonais que ça rentre et oui il faut maintenant qu'ils en mettent 4 ça fait beaucoup surtout que l'équipe de la Juventus s'il y a un jeu qu'elle aime bien c'est bien celui-là de défendre alors remarquez contre Torino il y a environ un mois elle avait pris 3 buts en 4 minutes alors on peut toujours rêver mais ça va être difficile voilà et un coup d'oeil sur les supporters italiens qui ont fait le déplacement il y en a plusieurs centaines qui sont venus ici ils étaient dans tous les hôtels de Varsovie hier ils sont aujourd'hui ici à Lotte et je crois qu'en Italie ça doit être un événement énorme qui doit qui est suivi aussi par le pape Jean-Paul II qui est vous savez d'origine polonaise et qui a dû suivre ce match qui doit suivre ce match au Vatican comme vous dans un fauteuil et pour nous Français bien disons que ce but de la Juve amené par Michel Platini nous a un petit peu émus tout simplement et Platini s'il allait en finale si la Juve va en finale et si la Juve gagne la coupe d'Europe et bien il sera le deuxième Français à part Raymond Coppa lui c'était avec l'Oréal de Madrid Bonniac faute sur Bonniac Bonini Platini Cabrini et oui avec ce but aussi marqué par Rossi et bien c'est le sixième marqué en coupe d'Europe cette année par Rossi c'est incroyable comme ce joueur réussi dans les grandes occasions en championnat il ne fait pas un malheur et là attention une balle dangereuse mais bien dégagée par Chiréa Marocchino et oui pour en revenir donc à Rossi 6 buts c'est le meilleur buteur dans cette coupe d'Europe des champions il cumule un petit peu les titres de gloire après le Mundial c'est la coupe d'Europe touche lettre fête par Kaminski pour Surlitt Kaminski qui déborde il a deux Italiens devant lui ça va faire beaucoup et c'est finalement le troisième qui récupère le ballon Bonini Chiréa balle contre Bonini Rossi et Surlitt encore Kjokinski il a l'armé son tir et non contré pour Bonniak faute de Tlokinski sur Bonniak Bonniak qui est en Pologne depuis maintenant une dizaine de jours puisqu'il est venu dès lundi le lundi de la semaine précédente pour jouer avec l'équipe de Pologne dimanche dernier contre la Finlande match nul pas très brillant et là une faute sur Faolo Rossi alors que l'arbitre allait se jouer faute de Surlitt Rossi est au sol il vient encore de contre Bonnicki il part seul il y a 2, 3, 4 polonais il vient d'offrir Zbigniew Bonniak mais c'était trop difficile alors que Rossi apparemment semble très sérieusement touché il ne s'est pas relevé le réalisateur suit le jeu pour l'instant l'arbitre n'ayant pas arrêté le match et bien il n'y a pas d'autre chose à faire transversal de Philippe Zak Tardelli il va peut-être taper en toucher ce que fait Platini qui avait bien vu bien joué de la part de Platini qui a renversé le micro d'ambiance qui était sur le stade et Paolo Rossi n'est toujours pas relevé la blessure de Rossi serait évidemment un coup très dur après celle de Bethega pour la Juventus de Turin je crois que c'est la cheville droite Michel qui a souffert Paolo Rossi qui avait eu de gros problèmes au menisque dans sa carrière il a été opéré 3 fois et comme avant-centre on prend beaucoup de coups comme avant-centre dans le championnat de Platini quand on est repéré comme il l'est on doit en prendre vraiment pour plusieurs générations alors que Bonniak vient se désaltérer Rossi se relève et ici on suit Bonniak bien entendu les spectateurs polonais sont contents de le retrouver malgré tout car il porte le maillot de la réclipe c'est un peu comme s'il a juventus de Turin alors que Paolo Rossi va sortir et qui est tombé contre un club français et que Platini joue contre imaginé Nantes Paris Saint-Germain Monaco Bordeaux ça créerait un petit problème Rossi n'est pas rentré et le match reprend avec Rossi avec Rossi pour Surly sur la droite pour Smolaret qui a un petit peu changé de côté donc et finalement c'est encore Platini qui récupère cette balle alors que là sur le terrain c'est l'envahissement il y a des photographes non ça y est maintenant on les a fait sortir c'est un petit peu confus là-bas touche finalement pour les polonais de Lotte tout ce qui va être fait par Mislinski Surly Kaminski voilà pour Klockinski et Faute c'est non l'arbitre dit non il n'accorde pas de coup franc en faveur des Italiens mais un corner que va tirer Rossi alors que Paolo Rossi toujours soigné sur le bord du terrain Rossi tire ce corner donc il y a 6 polonais dont Wojcicki qui est monté bien entendu et il a cherché la tête de Wojcicki au deuxième photo à ce petit capouillage encore là entre Briot et Wojcicki et bravo dit Briot à l'arbitre monsieur Corvaire qui pour l'instant arbitre fort bien il faut voir les choses il faut être objectif même vis-à-vis de ce monsieur qui nous a laissé un très mauvais souvenir et je pense que c'est le cas encore plus des joueurs de l'équipe de France qui sont réunis à Jean-Joseph et qui doivent suivre ce match sur TF1 ce soir alors là il y a une grande nouveauté regardez Rossi est rentré il a mis une chevillère par-dessus la chaussure ça était nouveau ah oui ça c'est assez nouveau pour en revenir à monsieur Corvaire il faut signaler qu'il réussit assez bien la Juventus parce qu'il avait arbitré les Italiens lorsque ceux-ci avaient remporté la finale de la coupe de l'UEFA contre l'Atletico de Bilbao alors vous voyez que finalement donc pour les Italiens c'est un bon arbitre peut-être chacun son avis là-dessus bien entendu nous sommes à 5 minutes de la fin de la première mi-temps et la Juventus mène toujours par 1-0 but de Paolo Rossi qui permet aux Italiens maintenant d'avoir de très très fortes chances on a estimé à 80% les chances de la Juve d'aller en finale Rossi est donc rentré je crois que très intéressant je vais vous le montrer tout à l'heure avec sa chaussure recouverte d'un pansement c'est peut-être la chaussure qui avait mal on a vraiment l'impression qu'il a le pied dans le plat et vraiment comme je crois que les Italiens ont une marche de 4 buts je crois que l'entraîneur Trapattoni pourrait se permettre de le faire sortir et de faire rentrer un joueur par exemple comme Galdéridzi finalement un coup franc qui est bien arrêté par le gardien Minervi Kaminski face à Platini contrée par Tardelli la touche donc pour Kaminski Smolarek Kaminski sur la gauche pour Surlitz centre de Surlitz c'est Klokinski mais c'est Schiréak qui a contré cette balle et Marocchino très replié qui la remonte tranquillement et qui la donne à Bonini Platini tout de suite à nouveau Platini en position de chef d'orchestre avec deux attaquants de point de Boniac et Rossi là il est bousculé il a failli tomber il n'est pas tombé il a continué cette fois les contres ne lui ont pas été favorables et pourtant il y avait beaucoup de vaillance d'agressivité au bon sens du terme dans cette attaque cette nouvelle attaque de Platini alors que Boniac a bousculé l'un de ses anciens partenaires Smolarek dans les 16 mètres attention et c'est Giancili qui met le ballon encore merde Giancili qui dit non il a essayé à 6 mètres on connait ça bien entendu cinéma habituel de Claudio Giancili qui croyait qu'il y avait 6 mètres qui a fait semblant de croire qu'il y avait 6 mètres et qui a gagné quelques secondes corner tiré par Smolarek Wojciki est encore monté les polonais n'ont aucune solution c'est allé tout à l'étage et une superbe test de Wojciki dont on vous avait signalé la présence depuis quelques minutes à chaque fois qu'il y avait un corner c'était la deuxième fois en tout cas et aux deuxièmes photos alors que nous le revoyons on revoit ce corner il faut dire que Wojciki est un très bon puisqu'il est international polonais il avait déjà été solutionné dans l'équipe de Pologne en 78 alors que là on revoit le corner le deuxième tiré par Vraga et c'est dégagé par La Juve reprise mais la reprise alors là c'était un petit peu désespéré dégagé par Paolo Rossi c'était la première fois qu'il touchait le ballon avec son pied blanc car il a le pied droit blanc bandé donc on ne va pas diter de marche enfin on appelle ça vous voyez ce que je veux dire alors là on nous montre le gâteau c'est le gâteau pour les vainqueurs très certainement avec le maillot de La Juve et le maillot de Lotte on se prendra au tirage de la coupe dans Téléfoot 2 minutes à jouer en cette fin de première mi-temps Brio pour Tardelli Marocchino chatouillé par Misinski et nouveau coup franc en faveur de Turin qui a fort bien supporté 20 premières minutes infernales et qui maintenant semble avoir bien le match en main et le déclic et bien ça a été ce but Paolo Rossi sur ce départ ce dribble en dribble ce départ époustouflant de Michel Platini qui sera certainement salué demain par la presse italienne comme seuls nos confrères transalpins savent le faire avec un excès qui ne choque pas là-bas et on va certainement se quitter sur cette première mi-temps ici à Lotte sur ce score de 1 à 0 en faveur de La Juve on joue la dernière minute avec Sourlitz voilà où vous apercevez le pied blanc de Paolo Rossi qui rousse-tête Rosborski pour Misinski Rosborski encore sur la droite encore à Misinski débordement de Misinski mais contré la balle est dégagée par peut-être Rossi non c'est Foschiki qui est monté et oui c'est un petit peu confus mais là il se jette il faudra absolument qu'il mette un but avant de rentrer au vestiaire il faut maintenant qu'il fasse vite les Polonais de Lotte car il reste plus que 30 secondes reprise de Smolarek mais raté il se jette complètement à l'attaque on voit tout le monde monter on voit Voychiki tout à l'heure sur le corner on a vu il y a quelques instants Vraga qui jouait attaquant au match allé qui joue à l'arrière latérale mais il est en position déliée la plupart du temps l'équipe de Lotte n'a pas 36 solutions c'est tout le monde devant quant aux italiens et bien tout le monde derrière ils savent le faire et ce n'est pas péjoratif que de le dire car c'est efficace et c'est leur style la plupart du temps sur l'île sur l'île dans les pieds de Michel Platini Platini qui lance Paolo Rossi de la tête Marocchino Platini il remet non Platini Marocchino on a dépassé le temps réglementaire Marocchino par en drible il déborde centre de Marocchino assez bien trouvé il a eu le deuxième plus au bout du pied il a eu le deuxième plus au bout du pied il a eu le deuxième plus au bout du pied Paolo Rossi et peut-être que ta blessure de tout à l'heure est pour quelque chose dans cette reprise ratée on va le voir au ralentier remarquable débordement de Marocchino et peut-être aussi quand même qu'il a le pied un petit peu embarrassé car c'est généralement le genre d'occasion que Paolo ne rate pas alors que maintenant on revient vous le voyez d'ailleurs le réalisateur a tout compris il a montré le pied de Rossi et je crois que ça y est c'est la parmi temps M. Corvaire vient de la siffler après près de 46 minutes voilà interrompt donc à la mi-temps ici entre la Dumasius de Turin et Los nous avons vu un très bon spectacle en tout cas c'est le sentiment que nous avons ici un match très animé avec un but que nous avons trouvé pour notre part fantastique en ce qui concerne et le travail de Platini et la reprise de Paolo en ce qui concerne le nombre de Coupe d'Europe des clubs champions alors que l'équipe polonaise de Los où il y a un petit changement aussi puisque le 13 vient d'entrer il s'agit de Mierwski donc changement aussi à Los et là Los et bien il faut absolument aller tous à l'attaque tous à l'attaque pendant 45 minutes je ne vois pas le numéro 4 alors je ne crois pas trop péterner que ce soit Mislinski qui soit à sortir enfin pour l'instant je ne vous le confirme pas mais j'ai l'impression oui non Mislinski est là donc ce n'est pas Mislinski qui est sorti donc Paolo Rossi en tout cas lui est sorti c'est certain et il est remplacé par Prandelli le numéro 13 alors que la remise en jeu va être effectuée par la Juventus de Turin avec Marrochino et Platini qui va jouer plus en pointe et donc Prandelli lui jouera très certainement au milieu et qu'il y a eu un changement aussi dans la juve ballon pour Bonniak Platini Bonniak Bonniak à nouveau récupéré par les Polonais avec Słopkinski Molarek est replié pour l'instant Mislinski Wojcicki Platini 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 Chiréa Jeanne Tillet Tardelli Platini Tardelli Jeanne Tillet Jeanne Tillet ça va déclencher des ciflets dixi peu ce qui est fait maintenant du public de Lox alors le table tient 40 000 spectateurs nous a dit que pour Liverpool il y en avait 55 000 donc il doit en finir aussi 55 000 quand il est archiplat c'est le cas ce soir public debout il fait assez doux ici en Pologne Tardelli Cabrini Marocchino avec Wojcicki et Mislinski et le 13 donc Philippe a remplacé alors ça y est je crois que c'est Philippe Sac c'était le blessé celui qu'on a essayé de remettre sur pied le plus rapidement possible et en première mission il faut bien dire qu'il était assez effacé alors Mislinski est rentré il va jouer probablement derrière et Tchokinski va jouer un peu plus devant alors que là vous voyez Tchokinski justement qui est en position d'avantante pratiquement et c'est Smolarek qui a une balle qui la donne pour eh non la balle nettement au-dessus et donc 6 mètres c'est ce qu'indique l'arbitre monsieur Corvair voilà on sent beaucoup d'excitation du côté polonais à l'image de Ramke qui est en gros plan sur votre écran long dégagement de Zinosov Bonniac Rondelli Platini ah oui c'est bien joué entre Platini et Bonniac Platini à nouveau Platini face à Voychiki ah il a eu du mal il y avait trois polonais autour alors la balle est sur la droite pour Vraga mais c'est compré finalement par Chiréa Chiréa pour Gentile Gentile tranquillement pour Cabrini Gentile Chiréa Cabrini Bonniac qui a demandé la balle et qui l'a eu pour prendre des lits il est fauché en fait c'est Marocchino qui a été fauché par Mirzinski qui l'a retenu par le maillot et l'arbitre monsieur Corvair vient déjà non pas lui tirer les oreilles mais lui faire des des recommandations ne recommencez pas ça monsieur Mirzinski on ne retient pas un adversaire par le maillot même quand on est dans une situation très difficile pour ne pas dire désespéré ce qui est le cas de l'équipe de l'Obs ce soir coup France tiré par Bonini Bonini pour Cabrini peut-être non oui Platini Bonini Bonniac Tardelli ah bien joué de la part de Tardelli Platini qui renverse complètement sur Bonniac qui est arrivé comme un canon comme un boulet de canot plus précisément et qui a repris ce ballon de la tête Smolarek Platini revient sur Smolarek attention à ne pas être trop agressif sur Smolarek car il y a des cartons jaunes dans l'air et Bonini là n'est pas passé loin et il en avait déjà un il en a déjà un carton jaune Sjolodkinski effectivement beaucoup plus offensif qu'en première mi-temps suite à ce petit changement dans l'équipe de l'Obs Sjolodkinski joue maintenant en pointe Gentilly Platini il est partout Bonniac Bonniac bien joué de la part de Bonniac Ah non, il n'était pas hors-jeu à mon avis, Marocchino. C'était limite. Marocchino signalé en position de hors-jeu, ce jeune attaquant de la Ju, qui aura peut-être la lourde charge de faire oublier Bethega, qui ne joue pas ce soir. Et la décision prise au dernier moment. Et de toute façon, Bethega sera l'année prochaine à Toronto. Il quittera le football italien. On tire de loin, mais qui passe quand même nettement à côté. Et vous voyez que finalement, à Loz, on se rend compte que c'est le moment de jeter ses dernières forces dans la bataille, car il y a 5 minutes et 35 secondes de jouer. Et donc, un petit peu moins de 40 minutes pour marquer toujours 4 buts. Mission impossible, pratiquement. Faute sur Marocchino. Coup franc tiré par Boniac, qui a Prandelli à sa droite. Il lance loin devant pour Tardelli. Tardelli va chercher le corner à notre émotir de Marco Tardelli. Vu l'endroit où nous sommes placés, on ne pouvait mal apprécier l'angle de ce tir. Et on pouvait imaginer que Marco Tardelli, qui revient très rapidement dans son camp. Et bien là, avait tiré dans le cadre, si ce n'est tout près du cadre, des buts de Mlinarczyk. Klockinski qui remonte tous les ballons. Il la donne derrière à Rosborski. Rosborski sur le côté gauche pour Surlitz. Surlitz qui cherche quelqu'un, mais il y a beaucoup de bœuf devant lui. Boniac notamment. Chiréa qui dégage. Et c'est Wojcicki qui va aller chercher cette balle. qui la donne sur la gauche à Kaminski. Rosborski est venu appeler la balle. Wojcicki. Le petit nouveau de cette équipe, le numéro 13, Mirzinski. Klockinski. Et c'est une balle à nouveau sortie par Cabrini. Tardelli. Bonini. Chiréa. Bramdelli. Bonini. Platini qui a donné à Cabrini sur le côté gauche. Boniac pour Platini. Belle balle. Platini, oui, c'est formidable ce qu'il fait. Il avait plus ou moins perdu la balle. Il l'a récupéré. Il a un contre favorable. Et là, finalement, donc, ce sont les Polonais qui ont sorti cette balle. Boniac qui récupère. Boniac, chargé qui donne à Platini. 1-2 avec Boniac. Et c'est peut-être le but. Rolala. Mlinarczyk est sorti. Piatimiki. Rolala. C'est incroyable. Tarek vient de faire en catastrophe le gardien. Mlinarczyk. Et nous allons revoir, je suppose au ralentis, cette attaque fabuleuse de la Juventus qui s'est heurtée sur Mlinarczyk. À moins que ce match s'est emmené à un rythme infernal. Eh bien, nous restons dans le feu de l'action, ce qui est tout à fait normal. Le réalisateur a bien fait. On aurait aimé le revoir. Cette attaque se menait en 1-2 vraiment à 300 à l'heure entre Platini et Boniac. et Mlinarczyk qui a à nouveau sauvé son camp. Donc, cette fois, c'est un corner, donc, pour Loth, avec Vojciki, toujours au deuxième poteau. Et un but de Surlith. But de Surlith pour Loth. J'agisse à la mi-cième minute. 94 minutes en deuxième mi-temps. Et puis l'avance de la police, nous revoyons ce corner, avec d'abord une remise de la tête de Vojciki pour Surlith, qui égalise. Alors que Dinosaur était complètement masqué par Bonini sur cette reprise de Surlith. Donc, un but partout. Ah, ça relance un peu le match. Neuvième minute de jeu, donc en deuxième mi-temps. Égalisation de Surlith alors qu'il y a un problème. Un petit incident, je crois que c'est le juge de touche qui a pris quelque chose sur la tête. Oui, vous voyez, il saigne. Il est devant nous. Oh là là, il a probablement pris une bouteille. Ah oui, il saigne énormément. Il a eu le cuir chevelu. D'autant qu'il n'a pas beaucoup de cheveux. Ah, il n'a plus de tout. Ah là, il a le crash qui a un petit peu explosé. C'est un projectile vraisemblablement. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Qui a touché. Ah oui, ça ne peut pas être l'émotion, là. Parce que vraiment, il est sérieusement ouvert. Et déjà, on peut vous assurer d'une chose. C'est que comme l'UEFA ne fait jamais franchement sur ces coups-là. Eh bien, à l'autre, il va falloir payer l'addition. Parce que c'est vrai. En plus, c'est absolument insupportable. On ne peut pas se permettre de jeter n'importe quoi. La preuve, c'est très dangereux. Alors que vous le voyez, là, on met du mercurochrome sur la tête de l'arbitre. Il faut juste le touche. Vous voyez donc dix minutes de jeu en deuxième mi-temps maintenant. Un but partout entre la Juventus de Turin et Wietzef de Loth. Alors, un but partout. Alors, faisons les comptes. 2-0 au match allé. Il faudrait qu'il y ait à 3-1, c'est encore la Juve qui est qualifiée. Si l'autre mène 3-1, il faudrait 4-1. Il faut donc encore trois buts de l'équipe de Loth pour que les Polonais soient qualifiés. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation. Puisque la Juve a marqué un but, effectivement. Il ne peut pas y avoir de prolongation. On a fait une petite erreur tout à l'heure en parlant de prolongation possible. Ah non, 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 de toute façon, là, c'est exclu. À 3-1, c'est la Juventus et à 4-1, bien sûr, plus de problème. Là, il y a trois buts d'écart, donc ce serait Loth. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est toujours sur le crâne du juge de touche. Alors, on ne sait pas si c'est M. Drin-Isma ou M. De Vries. On a les deux juges de touche, mais il faut reconnaître qu'on ne les connaît pas personnellement. Ce sont des Néerlandais. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais il ne peut pas reprendre ? Est-ce qu'il y a un juge de touche remplaçant ? Alors, on demande au photographe de repartir. Donc, il n'y aura pas de prolongation, c'est sûr, mais je dis ça pour que je ne te chaises tout à l'heure. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on va déborder un petit peu du temps réglementaire compte tenu des incidents qui se sont déroulés et qui ont interrompu le jeu. Et on ne sait pas en sport pendant combien de temps puisque le jeu n'a toujours pas repris et qu'il semble que le juge de touche qui est touché, c'est le juge touché plus précisément, c'est plus le juge de touche, eh bien, le soit assez sérieusement. Il saigne toujours. Là, c'est presque sous nos yeux. C'est à 20 mètres à peu près de notre petite tribune. Et il y a des... De l'autre côté, alors de là où est parti le projectile, il y a des policiers polonais qui sont en train d'escalader les grabins et vraisemblablement, à mon avis, ils sont en train d'essayer de rechercher le coupable. Ils ont du souci à se faire parce qu'on est très serrés dans la tribune en face. Alors, il m'étonnerait qu'ils puissent le retrouver, mais surtout que c'était peut-être pas le seul projectile qui a été lancé et puis c'est pas facile non plus à trouver. Alors maintenant, on en est quand même à près de 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. 2 minutes 30 d'arrêt de jeu, donc 1 à 1, l'égalisation étant venue, étant signée de Sourlitz. L'arbitre, M. Corvert, fait signe de dégager le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le match s'est arrêté. M. Corvert arrête le match. M. Corvert arrête le match. Il demande aux équipes de rentrer au vestiaire. Alors là, il y a un petit point de règlement. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cas-là ? Est-ce que le résultat est acquis ? Ah, difficile. C'est très probable dans la mesure où l'équipe de Lodz, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit, est responsable de son terrain. Donc, il est bien certain que si le match doit être arrêté, c'est bien sûr la Juventus qui sera qualifiée. Ça, c'est indiscutable. Mais là, pour Lodz, on assiste à un événement pratiquement sans précédent. Et donc, cela risque de coûter très très cher aux Polonais. Et tout ça à cause d'un spectateur, un petit peu, même pas qu'un petit peu... Il est responsable, qui a certainement pas mesuré aussi les risques qu'il pouvait faire courir à son club en lançant un projectile sur le crâne de l'arbitre. Je crois que c'est tout à fait inédit comme genre d'incident et que c'est la première fois, en tout cas, à ce stade de la compétition, qu'une équipe est éliminée sur arrêt du match. Après, disons, 15, 50... C'était la 56ème minute. C'était juste après le but égalisateur marqué par les Polonais. Qui avaient donc une petite chance de revenir. Une petite chance car il leur restait une bonne demi-heure pour marquer trois buts. On ne sait jamais ce qui peut arriver à ce niveau de la compétition. Ils venaient, en tout cas, de retrouver l'espoir. Et ils ont été abattus, entre guillemets, par ce mauvais coup, qui leur est complètement étranger. Mauvais coup venu de la tribune, d'en face et qui a blessé très gravement, très sérieusement, en tout cas, le juge de touche. Donc, l'un des adjoints de M. Corvair, qui, décidément, n'a pas de chance avec les rencontres, bien que là, il soit complètement lui aussi étranger à ce qui s'est passé. Et son juge de touche a eu le crâne largement taillé, largement ouvert. L'ambulance vient maintenant sur le terrain. Et M. Corvair, après avoir consulté le médecin de service, a décidé de faire rentrer les deux équipes au vestiaire. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le résultat est acquis. On pense que le résultat est acquis. On s'interroge ici, dans la tribune de presse. Tous nos confrères sont un peu dans l'expectative. Et il est vraisemblable que le résultat sera acquis, mais qu'il y aura des réclamations et que ça va aller assez loin. Alors, les réclamations n'auront absolument aucune chance. Il est bien certain que la Juventus n'est pour rien, donc c'est un silence. Et à partir de ce moment-là, on ne voit pas très bien pourquoi elle serait la victime. Et ce sera encouragé, finalement, les inconsciences. C'est-à-dire que quand une équipe est complètement en perdition, eh bien, il ne dirait plus que de jeter une boîte, une bouteille ou quelque chose comme ça pour espérer pouvoir refaire le match. Alors là, c'est exclu. La Juventus est probablement la première équipe qualifiée avant l'heure. Et Michel, comme vous avez toujours eu le souci pour nos amis de la régie finale... Oui, alors, attendez, attendez, il ne faut pas se presser non plus. Exactement, il ne faut pas se presser. Deux possibilités. On ne sait jamais, l'arbitre peut revenir sur le terrain. Est-ce qu'il a définitivement décidé d'interrompre... On va peut-être cerner le plus doublable. Oui, alors, bien sûr, on nous dit de rendre que si on est sûr que le match ne sera pas repris. Alors, en principe, non, il ne sera pas repris. Il y a peut-être une possibilité, je pense, Michel. Enfin, c'est qu'à ce moment-là, si jamais... Parce que dans une demi-heure, imaginez que l'arbitre revienne. Eh oui, voilà, il y a deux joueurs polonais qui rentrent sur le terrain à l'instant. Ah, bah dis-donc, quelle émotion ! On a failli y rendre l'antenne, heureusement qu'on ne l'a pas fait parce que ça aurait été une catastrophe. Et le match n'est donc pas arrêté. Le match reprend. Il s'est arrêté à la cinquante-cinquième minute de jeu. Alors, on peut supposer que le juge de touche a été soigné. Voilà, il rentre avec la tête bandée. Il rentre avec la tête bandée. Vous venez de le voir traverser l'écran très rapidement. Il va retrouver sa place. Tirons-lui quand même un coup de chapeau, même s'il a déjà un chapeau sur la tête maintenant, pour son courage. Parce qu'il faut quand même avoir du courage pour retourner là-bas, dans la tribune d'en face. Et c'est monsieur... voilà, il y avait deux juges de touche. C'est monsieur De Vries qui a été blessé par une bouteille, précisément, pour faire un marcou de la F. C'est une bouteille qui a été lancée de la tribune. Alors qu'on nous a dit ici, nous ne sommes pas en mesure de traduire, c'est-à-dire que le public réclamait le coupable. Eh bien, le match a été arrêté vers 9h15. Il a été arrêté une douzaine de minutes environ. Une douzaine de minutes d'arrêt. Donc, encore, alors que là, vous voyez une intervention des forces de Lente qui évacue quelques supporters qui étaient vraisemblablement... qui étaient un peu trop évités. Et donc, nous allons reprendre ce match. Je ne s'imagine que dans la tête des joueurs aussi, ça doit faire un drôle d'effet de voir ces images, de voir ce qu'il se passe sur le champ de jeu. On attendait des joueurs dans un autre uniforme pour un match de jeu football, plutôt que de voir la police qui fait effectivement son travail. Il ne s'agit pas de porter d'autres jugements. Essayent de rétablir le calme et l'ordre dans un terrain, sur un stade, alors qu'on a frôlé les meutes vraiment de peu. Et j'imagine que les joueurs de la Juve vont avoir beaucoup de difficultés à se reconcentrer, à se remotiver pour ce match vraiment tout à fait unique au monde. On n'a jamais vu ça, en tout cas à ce niveau de la compétition. On a failli rendre l'antenne, donc certains conférences des télévisions étrangères ont été un petit peu moins prudents que nous. Alors nous, on avait été trop bavards, ça nous a servi. Ils ont rendu l'antenne, ils ont essayé de la reprendre. Nous, on est bien contents de ne pas l'avoir rendue, parce qu'on a failli le faire, il s'en est fallu de fort peu. À la mesure où on n'avait pas d'informations précises ici, on ne savait pas quelle était la décision qu'avait prise M. Corvaire sous les tribunes de ce stade, où on ne pouvait pas à la fois aller, tout en vous commentant ces images, d'autant plus que les vestiaires n'étaient pas accessibles. Donc on reprend avec un engagement au milieu du terrain, avec Marocchino, Platini, retrouvons le football. Donc après cette interruption, c'était la cinquante-cinquième minute. Cinquante-cinquième minute, donc il reste à peu près 35 minutes de jeu. Alors, il n'y aura toujours pas de prolongation, mais ça va durer presque aussi longtemps pour l'antenne d'OTFA, avec ces incidents. Et ce qui est sûr, Michel, c'est que, bon, prenons encore une hypothèse d'école, c'est que les Polonais marquent trois buts. Autant vous dire que les Italiens ne manqueront pas de poser une réclamation, et que là, par contre, elles ne seraient pas forcément perdues d'avant, cette réclamation. Bagnac, qui a donné sur la droite, et Kojciki. Alors, on est passé vraiment par tous les états d'âme durant cette période d'un quart d'heure. On a cru que c'était fini. Certains l'ont annoncé, on n'a pas été le seul. On se console aussi avec ça. On ne savait plus où on en était ici. Soyons prendre, personne ne savait ce qui allait se passer. Et ça a été vraiment un soulagement aussi de voir que le match reprenait. Match qui reprend donc avec ce score de un but par tous. Molarek, face à Bognac, face à Gentile. C'est une nouvelle intervention sèche de Claudio Gentile. Coup franc en saveur de Wietzef Delos. Alors que Cabrini fait semblant, lui aussi, de ne pas avoir compris. Et de jouer. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est que l'arbitre corps vert tienne bien les joueurs. Mislinsky. Romke. Romke face à Bollini. Romke toujours Chiréa. Chiréa. Zoff dans sa carrière avait tout vu, sauf ça. Et avec Monsieur Corbert, comme vous disiez tout à l'heure, il se passe toujours quelque chose. C'est Platini pour Marocchino. Marocchino qui redonne à Platini. Boniac. Platini. Cardelli. Cabrini. Platini encore. Platini qui évite deux adversaires, rentre dans les 16 mètres, se relève. Et finalement, c'est Boniac qui récupère et qui ne peut pas tirer. Minardic. L'absence de Paolo Rothschi fait un peu sentir en pointe. Chokinski. Smolarek. Wojcicki. Rosborski. Surlitt, l'auteur du but d'égalisation. Platini. Smolarek pour Misliński. Misliński face à Cabrini. Retrie complètement ratée de Rosborski. Chokinski récupère la balle. Misliński. Misliński face à Cabrini encore. Et c'est finalement Zoff qui récupère cette balle mal contrôlée. Et ça repart avec Michel Platini. Il faut beaucoup de sang-froid de la part des joueurs des deux camps et en particulier de la Juventus de Turin. Ils en ont fait preuve tout au long de ce match. En particulier durant les 20 premières minutes de la rencontre qui ont été infernales pour les joueurs de Turin. Qui ont ensuite pris leur marque, pris leur distance, qui ont marqué le but qu'il fallait. Et qui doivent maintenant tenir le coup une bonne demi-heure. Un but partout toujours. Misliński. Klockinski. Le calme est revenu dans le stade. Klockinski toujours face à Bonniak. Misliński. Rompke. 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 Elle cherche un appui avec Klockinski. Qui ne l'a pas trouvé. Elle a été contrée. Dégagement de Tirea. Pour personne. Car tous les Italiens sont en défense. Mirzinski. Klockinski. Smolarek. Platini face à Smolarek. Smolarek continue. Très bon dribbler. Smolarek. Crochet très court. Dribble très court. Un peu comme... Dans le même style que Gadoszak. Qui a fait... Terminer sa carrière à Nantes. Smolarek encore. Jeanne Tillet. Smolarek. Pas de cadeau. Et nouveau coup franc. Contre Jeanne Tillet. En faveur de l'équipe de Lottes. C'est bon. En faveur de Smolarek. Et Gentilet a fait un petit geste. Montrant à Monsieur Corvair qu'il n'était pas du tout d'accord. Mais Monsieur Corvair lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas jouer à ce petit jeu-là. Voilà. Un quart d'heure de jeu. C'est le temps réglementaire. Oui. Effectivement. On pourrait parler presque de la troisième mi-temps. Alors que la balle est dégagée pour la tête de Wojcicki. C'est Brio qui la retire de la tête de Wojcicki. Romke. Tire de Romke. A côté. Et il a un petit peu raté son tir. C'est bien là. Sur tous les corners il y a Wojcicki. Wojcicki dont le rôle a été très important sur le but égalisateur de Surlitz. Bonne remise de la tête Wojcicki. Alors que Dinosaur prend évidemment son temps. Reste un peu moins d'une demi-heure maintenant. On essaie d'y retrouver aussi dans les chronomètres avec cet arrêt de jeu. D'une quinzaine de minutes, d'une douzaine de minutes. Et les polonais maintenant sont tous à l'attaque comme au début du match. Romke. Romke toujours. Centre de Romke. Sept. Oh là là. Sept contrées de Cabrini. Zoff. Giréa. Marocchino tout seul devant. Marocchino toujours. Marocchino Platini. Marocchino. Marocchino a stoppé par Kaminski. Oui. Coufran est carton jaune à Kaminski. Alors regardons, faisons le point sur les cartons. Je ne sais pas où il en était Kaminski. Non je pense que lui il était derrière. De toute façon il a quand même peu de chance de jouer une finale. Il n'y a pas de problème. Ce sera par cause des cartons. Et vous apercevez sur la touche, ça va, le juge qui a été blessé. Le juge de touche. Qui est à la tête complètement bandée. Coufran à environ un peu plus de 25 mètres. Début de lot. C'est Bonniac ou Platini ? Peut-être Platini ou Cabrini. Il y a beaucoup de monde. Grandélé. Ce sera. C'est probablement Cabrini ou Bonniac. Cette fois, non, c'est Cabrini qui tire. Oui, très bonne frappe de balle de Cabrini dans le mur de Lot. Smolarek. Encore Gianquile qui est là et qui fait une nouvelle faute sur Smolarek. Il a de la chance de ne pas reprendre un nouveau carton. Gentilet. Klokinski. Contré par Cabrini. Klokinski. De l'autre côté. De l'autre côté pour Surlitz. Surlitz, longue balle devant pour Zoff. Et finalement, il a tenté sa chance de 35 mètres. Mais Zoff vieillit bien. Il n'a pas eu trop de problèmes pour arrêter cette balle. Une balle qu'il a dégagé pour le pied de Wojcicki. Klokinski. Pas pour Misinski. C'est raté. C'est Romke qui récupère cette balle. Romke qui rentre. Tire des 18 mètres. Oh là là. Zoff là. Il l'avait relâché un petit peu et l'a reprise. Donc sans trop de problèmes. Il a donné très rapidement à Chiréa. Chiréa qui donne à Marocchino. Compré par Mirzinski. Mirzinski qui est passé Bognac. Mirzinski a donné sur le côté gauche pour Draga. Et c'est Sardelli qui écarte le danger. Wojcicki. Misinski. Molarek avec Gentile bien sûr. Et touche. Petite parenthèse que l'on a vu tout à l'heure sorti du terrain par les forces de police. Et bien c'était le coupable. C'est ce qu'on vient de nous indiquer. C'est le monsieur qui avait jeté la bouteille. Sur la tête de Monsieur De Vries. Kaminski. Pour Rosborski. Romke. Rosborski. Et c'est Chiréa. Mirzinski. Qui donne sur la droite à Smolarek. Un petit peu bousculé encore par Gentile. Gentile qui réclame la touche. Oui quand il ne fait pas touche et bien il la réclame. Et là c'est Smolarek qui fait la touche pour Vraga. Gentile qui sort la balle. Mississi. Touche pour l'autre donc avec Wojcicki. Kaminski. Bonniak Platy... Euh... non c'est pas... C'est Prandelli. Qui était parti en contre. Et coup prend en faveur de la Zubatius de Turin. Et oui. Monsieur Corvaire prend les choses en main. On joue très très vite avec Bonniak qui part. Il est tout seul. Il y a de l'autre côté à l'autre aile Platini. Mais c'est bien loin. Et Bonniak est séché. Il n'y a pas d'autre mot par Turlitz. Et c'est un nouveau coup prend. Il faut vraiment tenir le match en main. Là Monsieur Corvaire a du pain sur la planche. Coup franc qui va être tiré par Marocchino ou Prandelli. Le numéro 15 Prandelli. Platini est au deuxième poteau. Bonniak sur le point de pénalty. Bonniak monte. Cette fois Brio reste dans son camp. Prandelli est bonne tête de Platini. Il y avait pourtant devant lui Wojcicki qui est beaucoup plus grand. Mais on sait que le jeu de tête de Michel Platini c'est une de ses grandes qualités. Il en a beaucoup c'est vrai. Il a un bon timing au moment de l'extension. Wojcicki. Slockinski. Alors qu'on annonce au micro qu'on a arrêté le coupable. Robert Rosborcy. Sourlitz pour la tête de Cabrini. Qui n'a pas hésité à partir là. Qui a couché. Mislinski. Wojcicki continue poursuivi par Marocchino. Bon tacle de Cabrini. Braga. Smolarek. Smolarek passe à Gentile. Qui finalement réussit. Et non le passe pas encore. Il faut dire que Gentile est quand même un défenseur qui passe pour un dur. Mais qui sait aussi défendre. Mislinski. Spolarek. Mislinski. Vojcicki. Rosloski. perspris. Pour son arrière gauche Kaminski. Kominski sur lit. Sur lit face à Prandelli. Et c'est finalement Prandelli qui le met en touche. Sur lit. Tête de Romke avec Platini et finalement Chiréa qui dégage, un petit peu en catastrophe mais l'arbitre Monsieur Corvaire a tiflé, il faut dire qu'il ne laissera plus rien passer maintenant aux Polonais, cela lui sera d'autant plus facile qu'en ayant repris la partie cela favorise un petit peu les Polonais qui auraient pu très bien voir la partie donc se terminer un petit peu plus taux que prévu et à ce moment-là ils auraient été complètement éliminés de cette équipe d'Europe, là ils ont eu la chance donc de jouer une demi-heure supplémentaire pour essayer d'arracher leur qualification, enfin pour l'instant c'est Tardelli qui donne sur la droite un Marocchino, Marocchino qui cherche quelqu'un qui trouve Prandelli, centre de Prandelli est contré, la balle n'est pas sortie et c'est Sturlick qui la met en touche alors qu'on nous signale que Hambourg vient de marquer contre la Real Sociedad et que donc l'équipe allemande qui était déjà qualifiée avec un 0 à 0 l'est d'autant mieux en menant un but à 0 donc sur son terrain contre la Real Sociedad après le 1 partout du match allé, attention Marocchino s'infiltre, c'est un corner en faveur de la Juventus de Turin donc on ne connaît pas officiellement car il y a encore 5 minutes à jouer je pense à Hambourg où il n'a pas dû y avoir des incidents qu'il y a eu ici alors qu'ici il reste certainement une vingtaine de minutes à jouer il reste un quart d'heure Hambourg nous dit-on en régie finale pour notre bonne information donc Hambourg et la Juventus pour l'instant sont ont un pied en finale, coup corner rapidement joué par Marocchino pour Prandelli, Prandelli, tête de Platini et une superbe tête de Michel Platini qui est passé tout près de la transversale de Blindarczyk, on avait insisté sur la qualité du jeu de tête de Platini et bien encore d'en apporter la preuve sur ce corner, Chokinski il remonte le ballon mais déjà tous les italiens pratiquement sauf Marocchino derrière donc ce sera pas simple surtout que le terrain vous l'avez dit tout à l'heure Michel n'est pas large une longue balle qui va trouver la tête de Bonini et oui comme ça ils vont avoir beaucoup de difficultés à marquer 3 buts Marocchino Bonini Bonini qui s'enfonce et qui trouve Cabrini Cabrini Bonniac, Bonniac bousculé par Vraga, l'arbitre laisse jouer, c'est reparti avec Romke, Romke longue balle devant pour Smolarek, mais c'est Chiréa qui est le premier sur la balle et qui la donne à Prandelli très bon match de Gaëtano, Chiréa aussi très très calme alors que c'est un match très chaud Bonini qui est un peu le porteur d'eau du milieu de terrain de la Juventus de Turin Vojciki, Rosborvki, Vraga, Romke, Gentile, ils sont très très pressants l'équipe de Lotz, ils n'ont pas d'autre solution mais ils utilisent vraiment toutes les solutions leurs armes, ils se battent et ils se battront jusqu'au bout et ça va de soi à ce niveau de la compétition on n'abandonne pas en cours de route tant qu'il reste une chance, Platini, ah très beau geste technique encore de Michel Platini Prandelli, Prandelli, Platini qui a cherché la faute, là qu'il n'a pas obtenu Rosborvki, Gentile et Smolarek alors qu'il y a une faute qui a été titulé auparavant par l'arbitre M. Corvaire Faute sur Rosborvki qui se relève Michel on peut peut-être faire le point, 15 minutes et 20 secondes maintenant que la partie est reprise on rajoute 10 minutes, ça doit faire environ 25 minutes donc il doit rester quelque chose comme 20 minutes avec un coup franc, petite frappe de Rosborvki pour qui et bien peut-être Surlitz qui a, mais non, une longue balle devant pour Chocinski mais qui n'a rien donné sinon, une petite visculade entre Cavrini et Chocinski et un dégagement de Zoff les Italiens sont archi dominés depuis la reprise mais ils tiennent le coup pour l'instant toujours un but partout, Rosborvki tous les Italiens sont dans leur camp et même massés devant leur 16 mètres il n'y a aucune exception alors qu'il y a eu égalisation à Hambourg entre Hambourg et la Real Societade et que là pour l'instant ce sont donc les prolongations qui sont prévisibles là-bas à moins bien entendu qu'il y ait du changement d'ici la fin du match à Hambourg entre Hambourg et la Real Societade les Basques sont revenus et tout reste possible dans cette autre demi-finale alors qu'ici pour l'instant, la Juventus possède deux bons buts disons deux buts et demi qu'on a eu du but marqué ici contre l'équipe de Lot qui attaque, j'allais dire, frénétiquement, farouchement avec beaucoup de vaillance Rosborvki, Vyskowski, Wojcicki pardon Wojcicki à tir de Romke contré par Cabrini qui lui aussi fait une deuxième mi-temps superbe Bonniec, Marocchino Marocchino toujours Marocchino va pouvoir s'entrer mais il n'y a pas grand monde il est vraiment tout seul, il ne joue même pas vraiment en pointe Marocchino comme le faisait Paolo Rossi tout le temps qu'il était sur le terrain avant d'être touché à la cheville droite Nouveau corner donc pour la Juve que va tirer Marocchino Oui, Michel, ce qui est assez étonnant c'est qu'il n'y a que des blancs dans les 16 mètres alors on se demande vraiment comment la Juve l'avait essayé de s'en sortir et il n'y en avait qu'un, c'était Bonniec et évidemment c'est Rosborvki qui a sorti ce ballon avec Mirzinski Sur un exploit technique, il y a de telles qualités individuelles chez les joueurs de la Juve que tout peut arriver, même à un seul joueur mais enfin là effectivement, il y avait très peu d'espoir Wojcicki Misinski Alors que Smolarek bouge énormément il est tantôt à droite, tantôt à gauche ça il est à droite, le ballon vient de lui passer sous le nez Rosborvki Braga Oh là là, Brio est contré Dégagement de Tardelli en touche alors que vous apercevez Marocchino au centre de l'écran Et il va y avoir un changement dans l'équipe polonaise avec l'entrée de Matouziak Vitol de Matouziak, dans quelques instants le numéro 14 Misinski Wojcicki Rosborvki Wojcicki Molarek appelle beaucoup le ballon Il l'a Molarek Soutenu par les 50 000 spectateurs à peu près approximativement qui sont ici Rosborvki qui passe à cause sur Bonniak De Mirziasky De Mirziasky Et changement donc dans l'équipe de Lot avec l'entrée de Matouziak maintenant très certainement A la place du numéro 3 Vraga Alors qu'au chronomètre des réalisateurs de la télévision polonaise il reste un quart d'heure Oui on regarde les crampons de Matouziak Matouziak qui avait déjà fait une apparition au premier tour de cette coupe d'Europe Et qui avait même fait une apparition très remarquée puisqu'il avait marqué deux buts Mais enfin il faut quand même relativiser un petit peu cette prestation et ces deux buts Puisqu'il les avait marqués contre Ibernian, c'est une équipe de mal Gentile donc qui va tirer ce coup franc On fait gagner du terrain, du temps, du côté de la Jules Gentile, loin devant pour Marocchino Mais finalement c'était une intervention de Mislinsky Klockinsky a raté complètement son contrôle C'est Cabrini Et là nous avons eu devant nous vraiment tout près Cabrini Qui a l'air serein, ils n'ont pas l'air vraiment inquiets les Italiens Platini coincé cette fois par Kaminski Oh là 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 il y a un peu de bousculable sur ce monarret qui est nouveau coup franc pour Lotte Toujours vraiment tout près de nous, nous sommes aussi très près du terrain Bonniac, Bonniac continue, Bonniac va passer, oui il passe Bonniac qui est évidemment sifflé par le public de Lotte, son public Savile Natale, Big New Bonniac, tout au moins Savile Natale en tant que footballeur Marocchino Marocchino qui pivote, qui revient, il retourne Tardelli Il s'en va sur la droite Où il n'y a personne, il est tout seul là-bas Il embarque Kaminski avec lui Il a retrouvé Prandelli Prandelli encore Prandelli va peut-être pouvoir s'entrer Il est légèrement bousculé par Sourlitte qui récupère le ballon sans commettre de faute C'est bien joué de la part de Sourlitte Qui mène la contre-attaque Bonniac, stop On ne passe pas, Platini Tardelli Tardelli qui était bousculé par Matusiac Vraiment cette équipe de la Juventus de Turin qui a vécu des moments très très chauds, très dangereux Il n'a jamais perdu son sang froid Et ça c'est l'une des nombreuses qualités de l'équipe italienne C'est vrai, c'est sa principale qualité pratiquement Elle supporte bien le voyage aussi Zoff, Chiréa Dégagement de Zoff Pour la tête de Voschic Et on l'a complètement raté là Et c'est pas trop grave puisque c'est Minervic qui peut relancer sur le côté gauche Pour Mirvinsky Rosborski Rosborski sur la droite pour Miszynski Miszynski face à Gentili, il les passe peu bien Il est sur son pied gauche, centre de Miszynski et tête de Tardelli Smolarek qui récupère avec Gognek Et c'est Miszynski encore qui a donné à Smolarek Changement de côté, Kaminski Smolarek Miszynski Centre de Miszynski, encore une fois La balle est dégagée Ah là là, il y a beaucoup beaucoup de monde Dans cette tranche de terrain entre les 16 mètres et les 35 mètres Tardelli Mote sur Tardelli Et pas de carton maintenant, toujours pas de carton de la part de M. Corbert C'est vrai qu'on doit hésiter à se faire un peu plus que l'habitude à sortir le carton jaune ici Car on sait qu'on peut priver un joueur de la finale Sauf bien entendu s'il s'agit d'une agression vraiment très sérieuse Mais pour des broutilles, ce qui arrive parfois Les arbitres sortent parfois leur carton jaune Et ils ont certainement de bonnes raisons de le faire Là, là c'est différent, ça pèse très lourd C'est un carton rouge En tout cas pour certains joueurs Smolarek Les Polonais en tout cas se battent très vaillamment Et couffrant très très bien placé pour l'équipe de Lotz Pour cette nouvelle pote, la énième de Claudio Gentile Sur l'hélier, le capitaine de l'équipe de Lotz Vladimir Smolarek Et c'est une occasion de prendre l'avantage pour cette équipe de Lotz Qui domine, qui j'allais dire archi domine la partie En tout cas territorialement Qui a beaucoup plus souvent le ballon Mais qui ne parvient pas Qui n'est parvenu qu'une fois à franchir à basse Reza C'était sur corner tout à l'heure Tiré par Surlitz qui tire surtout pour le tonner Et c'est le bon qui a vu Tout va arriver maintenant Pour cette équipe de Lotz Et le deuxième but Avec ce coup de gros de récord Surlitz Qui a été détourné, nous allons le revoir Effectivement c'est un tir de Surlitz complètement détourné Et qui trompe, Zoff Indécidément, Zoff n'a pas de chance sur ses coups d'y arrêter Puisque vous vous rappelez que c'était dimanche Quand il a joué contre la Roumanie Il a fait aussi un but un petit peu comme ça Sur un coup de franc Les Rouman avaient pratiquement condamné les Italiens dans le championnat de race Vous voyez, c'est ce joueur qui est sorti du mur Je crois que c'est Gaetano Chiréa Qui a dévié cette balle et qui a trompé Dino Zoff Mais là vraiment on ne peut pas le reprocher à Zoff Alors maintenant les choses sont les suivantes Et Trapattoni n'est pas content C'est le monsieur qui est à l'extrême droite Oui alors 2 à 1 donc pour Lodz Il faut maintenant, il reste environ 25 minutes Ce 12 ou plus 10 minutes, ça fait 35, il reste 10 minutes C'est à dire que Lodz a maintenant 2 buts à marquer Dans les 10 dernières minutes de la rencontre Alors autant dire que là, on va pousser Oui disons c'est 25 plus à peu près 12 minutes plutôt 10 à 12 minutes Je dois dire qu'on n'a pas stoppé notre chronomètre au moment des accidents Car on ne pensait pas que ça aurait de telles répercussions Au départ mais il y a environ donc encore une dizaine de minutes à jouer Et ça va être 10 minutes infernales pour l'équipe de Turin 10 minutes de folle espoir pour l'équipe de Lodz Qui a pris l'avantage et qui mène maintenant par 2 buts à 1 Et là il y a un carton jaune qui va être sorti Oui, carton jaune Voilà, carton jaune pour Prandelli Ce n'est pas trop grave pour Prandelli Qui n'avait pas eu de carton jaune auparavant Et donc 10 minutes d'enfer Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour la Juve ici A 3-1 sur 1 est encore qualifié Mais à ce moment là, je crois que l'équipe de Lodz Si elle parvenait à marquer un troisième but Serait à son tour peut-être irrésistible Car elle aurait remonté à un handicap invraisemblable L'endégagement de Cabrini C'est plutôt ce, on l'appellerait un open-under en rugby Sur la tête de Mistinski C'est vraiment une soirée comme on n'en a jamais vu Je crois dans un direct de football à la télévision Avec ses temps forts de football Avec aussi ses incidents Qui je l'espère n'auront pas de graves répercussions Pour l'arbitre M. De Vries Et qui ont eu une répercussion en tout cas Très certainement sur le déroulement du match Et qui ont peut-être après coup C'est ce que l'on peut dire pour l'instant Favorisé l'équipe de Lodz Alors que la Juve avait bien le match en main Et qu'il y a eu une décompression D'une douzaine de minutes Une incertitude aussi certainement dans les vestiaires Et ça repart avec Vojtiky pour remonter Intervention de Tchiréa Qui tape point devant Placidi Concert bien le ballon Remet à Beniek Marocchino est à la ligne de l'enjeu Il n'y est pas, Beniek est parti C'est-il marqué C'est-il marqué C'est-il marqué ? Les pénétries, oui Et la puissance de M. Linarzik Sur son meilleur copain Puisque Beniek et M. Linarzik Sont vraiment Deux grands amis de la vie Ils ont été pendant Des années ici ensemble Dans ce club de l'op Beniek a aidé M. Linarzik Quand il a eu des problèmes Avec la sélection Car il avait fait une fois Un petit peu la pète On l'avait exclu Et Beniek avait été solidaire De M. Linarzik Il était revenu Avec l'entraîneur sélectionneur Fichtissac Et là c'est vraiment Tout un symbole Que s'est échappé De Beniek Fauché par M. Linarzik Et c'est un pénalty Qui va le tirer ? C'est Michel Platini Platini va tirer le pénalty Alors que cet après-midi Nous lui avons posé la question Qui va tirer ? Il nous a dit On ne le fait encore pas Ce sera certainement Paolo Rossi Et moi en deuxième Et bien Paolo Rossi étant sorti C'est Platini Qui va tirer ce coup S'il le marque S'il le marque Il n'y a plus de match Et il le marque Platini marque le deuxième but L'égalisation de la Juvassus A sept minutes de la fin Ah vraiment C'est une soirée Qui nous bouleverse un peu Philippe Ah oui c'est vrai C'est vrai que C'est aussi le cinquième but De Michel Platini Vous le voyez là Il a pris complètement À contre-pied Le gardien M. Linarzik C'est le cinquième but En coupe d'Europe De Michel Platini Qui est pratiquement Le meilleur buteur De cette équipe italienne Tout au moins Dans le championnat d'Italie C'est lui le numéro 1 De la Juventus Au classement des buteurs Frappe Atoni Respire Oui Et oui Bonny Perti aussi Oui alors Effectivement Maintenant Il n'y a plus de suspense 1-2-2 Il faut que Lodze mette 3 buts C'est à dire 5-2 Ça fait quand même beaucoup Surtout que là Il doit rester quelque chose Comme 6 ou 7 minutes Smolarek Avec encore Surlite Et la balle Est récupérée par Matouziak Romquet Briot Briot Qui est essayé De contrer Surlite La balle Sur le côté gauche Et ils se battent toujours Lodze Ils ont du mérite On peut leur tirer Un grand coup de chapeau En tout cas Je crois qu'en Régie finale On a dit que Hambourg Était qualifié Ce qui est Voilà 2-1 pour Hambourg Donc premier finaliste Hambourg Et on peut dire maintenant Alors qu'il reste Aux environ 5 minutes A jouer Peut-être même moins Que ce sera une finale Hambourg Juventus Les 5 dernières minutes Donc de cette soirée Que On n'oubliera jamais Ici à Lotte Entre Lotte Attention au carton Attention au carton Non non Pas de carton Pour Chiréa On a peut-être un peu Insisté sur les cartons L'autre ce soir Mais je crois qu'il fallait le faire Il n'est pas concerné Effectivement Michel Non Coup franc tiré par Surlite Qui a marqué les 2 buts Frappe de balle exceptionnelle Surlite Ah vraiment ça vaut le ralenti Je crois que c'était un tir de l'extérieur du pied brillé On va pouvoir mieux l'apprécier avec le ralenti que voici Ah il a une frappe c'est extraordinaire Regardez bien la trajectoire de la balle Oui mais même Zoff au départ Il pensait que cette balle n'allait pas du tout l'inquiéter Qu'elle passait à côté Mais finalement au dernier moment On a bien eu l'impression que ça allait rentrer 30 minutes de jeu depuis la reprise Vous a rajouté 10, 11 Comme dirait Michel Donc il reste 3, 4 minutes Avec une touche de Mislinsky Voilà et donc la Juventus de Turin Qui va probablement même à coup sûr Disons maintenant sans prendre trop de risques Jouer sa deuxième finale de Coupe d'Europe des clubs champions Elle a perdu une fois contre l'Azac C'est là on réclame pénalty Ici alors que M. Corbair ne cifle pas pénalty Pour ce contrôle de Gabrini A la fois de la poitrine et un peu de l'avant-droite C'est vrai Platini toujours Marco Sardelli Les Italiens se souviendront eux aussi De cette soirée folle De Lotte, Bonini Chiréa Cabrini Cabrini qui est plus que bousculé Mais qui conserve le contrôle du ballon Tardelli Tardelli, Briot Attention à Smolarek Non, Briot est toujours là Briot pour le numéro 15 Prandelli Chiréa Ils essayent tous A l'image de Smolarek Qui est très très combattif Et qui conserve le ballon Il tient bien sur ses jambes Smolarek Il a décroché irrésistible Et là il y a tout de même un coup franc Qui est tiflé par L'arbitre M. Corbairt Coup franc rapidement joué avec Ramke Dégagement à nouveau De Gaetano Chiréa Dont on a souligné le rôle prépondérant Au sein de la défense de la Jumatus Ce soir Intervention acrobatique et spectaculaire Et efficace de prendre des lits Pour Platini Platini va pouvoir lancer Boniac Non, transversale un peu courte De Michel Platini En fin de match Intervention de Wojcicki Rosborski Klochinski Remise pour Klochinski De Rosborski Intervention de Cabrini Très grand match aussi De Cabrini Et de toute cette équipe Polonaise Dont il faut saluer Et il faut souligner L'enthousiasme La joie de jouer Dans des conditions difficiles Et il va y avoir un changement Maintenant dans l'équipe italienne Vraiment dans les dernières secondes C'est Storgato qui va faire son entrée Storgato rentre à la place de Brio Scormer pour Lotz Tiré par Smolarek Toujours deux buts partout Donc But de Rossi et de Platini d'un côté Et deux buts de Surlitz de l'autre Il doit rester 2-3 minutes à jouer Voilà Allez-y monsieur Smolarek Dans les bras de Dinozoff Dinozoff Qui restera dans les annales mondiales Ne serait-ce que Parce que c'est lui Qui a reçu la dernière coupe du monde Une image que l'on ressortira souvent A la télévision Ou dans les livres Qui a tout reçu Je vous l'ai dit Sauf la coupe D'Europe des clubs champions Et ça nous promet une finale fantastique Le 25 mai prochain à Athènes Qui sera retransmise sur TF1 En direct bien entendu Entre Hambourg Premier qualifié Puisque Hambourg a battu La Real Societat De ce soir De buts à 1 Et la Juventus de Turin Qui fait match nul ici Qui est toujours un vaincu En coupe d'Europe Cette saison Et qui avait gagné Qui avait assuré l'essentiel Enfin tout au cas En tout cas Une bonne partie de l'essentiel Au match allé à Turin En gagnant 2 à 0 Et une tête de Cabrini On joue les dernières secondes maintenant Voici qui se trouve Au côté de l'arbitre Monsieur De Vries Rosborski Et Michel Platini Qui intervient Qui jouera pour la première fois La finale de la Coupe des Clubs Champions Bonne contre-attaque Vite Michel pour Bonniac C'est bien joué Un nouveau Bonniac Qui va entrer dans les 16 mètres Qui va se retrouver face à Minardic Tire contré Au dernier moment Par Minfierski Ah c'était rondement mené encore C'est de là Plus les 6 champions du monde italien Bonniac et Platini C'est vraiment une très très belle équipe La Juventus de Turin Qui mérite d'aller en finale A coup sûr De la Coupe des Clubs Champions On prend des lits On avait tout misé sur la Juve Le président avait dit Monsieur Agnelli Patron de la Fiat Avait dit Je veux qu'on gagne la Coupe d'Europe Des Clubs Champions C'est pourquoi je fais venir Bonniac et Platini En plus de Rossi Et des autres joueurs Qui ont gagné la Coupe du Monde C'était l'objectif de l'année A tel point que la Juve A un petit peu raté le championnat Et est actuellement deuxième Elle ne sera pas championne Ce sera d'être Roma Mais on oubliera vite ça Je crois du côté de Turin Si la Juve gagne la Coupe d'Europe En tout cas Ce qui est certain C'est que la Juve va aller en finale C'est déjà une bonne partie De l'objectif qui est atteint Klokinski Smolarek Non Gentile Gentile va taper loin devant Non Marocchino Chiréa Marocchino 1-2 avec Chiréa Platini étant légèrement retrait C'est vraiment le chef d'orchestre De cette équipe Il n'y a pas de question à se poser à ce sujet Chiréa Tire de Chiréa Bon tir Stoppé en deux fois par Mlinardic Alors ça fait 36 minutes maintenant Et c'est fini Voilà la Juventus de Turin Est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des Globes champions Bonniac est heureux Plein cadre sur Zvigniew Bonniac Surnommé Zibi Qui est très heureux donc Pour sa première année à l'étranger A la Juventus de Turin Tout comme Michel Platini D'avoir contribué Après un début de match En demi-teinte Et bien d'avoir contribué Alors que Platini a fait un match Plein et superbe Tout au long des 90 minutes plus Les arrêts de jeu D'avoir largement contribué A la qualification De la Juventus de Turin Qui jouera le 25 mai contre Hambourg Sorti des joueurs donc Que sous nos yeux Nous n'allons pas tarder A rendre l'antenne Donc dans quelques instants Puisque je vous rappelle Les non-débuteurs C'est la Juve qui avait ouvert la marque Par Paolo Rossi Et puis Surlite Avaient permis A l'équipe de l'offre d'égaliser De reprendre l'avantage Et c'est Michel Platini Qui sur pénalty Avaient permis à Turin De faire match nul Et à la Juventus Alors que Michel Platini A un geste qui nous touche beaucoup Il vient nous rejoindre Dans la tribune de presse Qui est tout près de la sortie Je vais lui donner le casque Très rapidement Michel je pense que Ça a été une soirée inoubliable Une des soirées les plus marquantes De votre carrière Un peu au demi-finale de la coupe du monde Là on est passé On va jouer la coupe d'Europe Je crois que c'est vraiment exceptionnel Plus on a bien joué C'était un match du monde Je crois que les spectateurs Sont très contents Et ils ont assisté un super match Et nous on est très contents Parce que d'une part on a bien joué Et d'autre part on a passé ce tour Est-ce que les incidents vous ont perturbé ? Non parce que je crois qu'on était sûr de votre fête À un zéro il n'y avait plus de match je pense Et ensuite le fait qu'il revienne à deux âmes Nous a un peu plus motivés pour la phase Alors vous savez contre qui vous tombez en finale ? Non Je vais vous le dire Vous tombez contre Hambourg Qui a battu la Real Sociedad C'est la plus belle finale qu'on pouvait souhaiter Peut-être en tout cas pour le public Pour les spectateurs Et pour vous ? Vous savez je crois qu'on se moque un peu De celui qui est en face de nous Prouver qu'on a gagné cette finale Ce serait très bien C'était vraiment l'un des moments les plus intenses de votre carrière Moins intense vous m'aviez dit aujourd'hui On ne peut pas comparer quand même avec la demi-finale de Séville Le moment le plus intense ce sera la finale je pense Celle de ma carrière En plus je suis content Je suis sorti sans carton jaune J'avais peur d'être suspendu pour la finale Donc je crois que c'est une grande fête aujourd'hui Il y a beaucoup de français Beaucoup d'italiens qui sont très heureux aujourd'hui Et nous les premiers Voilà et je crois que les millions de téléspectateurs français Qui vous ont suivi ce soir sur TF1 Sont très heureux aussi Et puis aussi vos amis de l'équipe de France Qui ont suivi ce match Au cours du stage qui commence Vous avez un mot à leur dire ? Oui je leur souhaite très bon succès Un très bon match samedi prochain Je suis tout sûr avec eux Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde Pour encourager notre équipe de France Michel je vous remercie beaucoup d'être venu à notre micro Je crois que c'est la première fois que ça se fait dans la match d'un certain niveau Venir en direct au micro de TF1 ici Juste avant d'entrer au vestiaire Merci beaucoup nous y sommes très sensibles J'espère que vous avez passé une bonne soirée Comme nous ici à Lotte C'était un reportage de la télévision polonaise Avec des commentaires de Philippe Pouy et de Michel Denisot Et puis le dernier commentaire était signé Les deux équipes donc vont se présenter dans la composition suivante Pour l'Ajax d'Amsterdam dans les buts Menzo Numéro 3 Blinde Numéro 4 Richcart Le Libéro Numéro 5 Winter Numéro 2 Siloil Numéro 8 Wouters Numéro 6 Skolten Numéro 10 Muren Numéro 7 Van Schip Numéro 9 Van Basten Et numéro 11 Numéro 7